L'écran plat est une révolution. Son intégration dans l'habitat, un art dont terre-art s'est fait expert. Son exigence a prévoisé un marché porteur, c'est-à-dire innover aussi vite qu'évolue la technologie de l'image, pour anticiper les besoins du grand public. On n'intègre pas dans l'habitat un écran plat, que ce soit un écran plasma ou un écran LCD, comme on intègre un tube cathodique. Ça pose des problèmes de fixation au mur, ça pose d'autres problèmes relatifs à la taille de l'écran, à ce que ça renvoie comme possibilité autour de l'image. Et effectivement, la convergence entre le monde de la télévision et le monde de l'informatique, ces deux mondes convergent pour ne faire qu'un, offrir de nouvelles possibilités autour de la télévision. L'histoire d'Eraar est indissociable de celle du poste de télévision. Déjà à l'époque, il était posé sur un meuble Erar. Depuis, l'entreprise ne connaît pas la crise. Les spécialistes le savent, bientôt, le nombre d'écrans par foyer aura doublé. Un bon indicateur de croissance. Erar, c'est aussi le spécialiste de la connectique, du toit de la maison, au téléviseur, jusqu'aux équipements périphériques. Là, il y a un vrai enjeu, qui est un véritable enjeu avec la TV HD, avec la TNT, qui est une problématique autour de l'écran plat de connexion, d'interconnexion de l'ensemble des périphériques. Nous travaillons aujourd'hui, nous développons des solutions permettant à l'écran, à ces périphériques, de dialoguer, d'être performants entre eux. L'objectif des Erar, répondre à la demande de la distribution à travers les besoins des consommateurs, en anticipant les grands changements du petit écran.